Je suppose que vous suivez l'actualité, que vous savez que Rafa est menacé à la frontière avec l'Egypte, là, où les gens sont réfugiés. Et bon, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, mais l'avenir est sombre. Les Palestiniens réfugiés pour la unième fois et qui se retrouvent à Rafa, et il y en a beaucoup qui remontent vers le nord ou le centre pour retrouver destruction et surtout, impossibilité de ravitaillement sur le nord de la bande de Gaza qui est occupée par Israël et où de nouveau il y a des tirs et des combats qui se passent. Oui, effectivement, c'est un collectif qui s'appelle les Blouses Blanches pour Gaza. Alors, je vais essayer de ne pas trop lire trop vite. Nous, soignants, ici comme en Palestine, avons fait le choix d'aider toute personne vulnérable. Les soignants sont les secouristes et les confidents de nombreux malades et de nombreuses victimes. Le serment du médecin orne publiquement les institutions soignantes par ces phrases. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je ne permettrai pas que des considérations de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, de race, d'affiliation politique s'interposent entre mon devoir et mon patient. 246 établissements de santé ont été délibérément ciblés. 30 hôpitaux sont hors service. L'organisation internationale humanitaire, reconnue pour leur impartialité, dénonce sans relâche la barbarie inouïe vécue par les Gazaouis. Martin Luther King a dit « Ce qui me ferait le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons ». Ce silence, allégorie de l'indifférence, doit cesser. Soignants, indignez-vous et rejoignez-nous. Voici donc le texte du théâtre de Jénine dont vous parlez Jean-Claude. À une heure et demie du matin, les sirènes retentissent dans la ville de Jénine. Les informations officielles annoncent « Les forces d'occupation israéliennes prennent d'assaut la ville de Jénine et le camp de réfugiés de Jénine. L'agression se poursuivra jusqu'à 9 ou 10 heures du matin, selon la durée pendant laquelle l'occupant voudra rester et nous maintenir sous couvre-feu. Bombe, arrestation, hurlement, bombardement. Ce fut une nuit de terreur. C'est comme cela que nous sommes privés de nos droits les plus fondamentaux. Une nuit d'attaque a suffi pour mettre fin à tout ce que j'avais prévu. Comme s'ils me disaient « C'est nous qui contrôlons ta vie, tu n'as qu'à te taire et accepter de vivre dans l'humiliation. » J'ai envie de hurler « Arrêtez tout ! » Silence des dirigeants arabes absents. Silence face au génocide à Gaza, face à l'horreur, face à la destruction, face au meurtre d'enfants, de personnes âgées, de femmes et d'hommes. J'entends à nouveau retentir les sirènes. Elles annoncent l'entrée de l'armée d'occupation israélienne, l'invasion de Jenin et de son camp. Cette fois, l'armée est proche de nous. J'ai peur qu'une balle mortelle traverse le mur de ma maison et détruise mes rêves. Quand les soldats israéliens mettent en scène leurs crimes en vidéo, nous chercherons des documents et nous retrouverons nombre de photographies et de films montrant des soldats de l'armée israélienne s'emparer d'un coffre-fort, détruire un magasin de jouets d'enfants, mettre le feu à des maisons ou de moins à ce qu'il en reste. Ces mises en scène sont le fait des soldats eux-mêmes, qui souvent vont plus loin encore et font entrer leurs victimes dans la photographie. Je pense par exemple à ce soldat exhibant les sous-vêtements rouges d'une femme palestinienne. Cette femme existe sans exister. Elle a été capturée au triple sens du terme. Elle a été prise par la violence coloniale, peut-être est-elle morte. Ces affaires intimes ont été prises en photo par des photographes impitoyables. Ces affaires encore ont peut-être été volées par ces photographes une fois la photographie prise. Que les soldats de l'armée israélienne choisissent d'exhiber ce type d'affaires n'est pas anodin. Photographier, le sous-vêtement rouge devint le support de la construction d'une masculinité nationale, coloniale et guerrière. De là, Israël est figuré comme une force militaire virile, brutale, supérieure, tandis que Gaza est féminisée, traitée comme une femme réduite à une femme noire, à une pute comme l'affirmait le chanteur israélien Lior Narkis le 15 novembre 2023. La relation colon-colonisée est ainsi, en plus d'une catégorie raciale, une catégorie sexuelle.